Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nous continuons notre fameuse capsule portant sur des conseils en langue arabe C'est Sardin Institute, au delà de la compréhension des textes religieux qui est bien sûr primordiale, nous vous expliquons comment bien vous exprimer nous vous accompagnons pour arriver à atteindre un bon niveau d'expression Sachez qu'en langue arabe, il y a différents niveaux d'expression, notamment 3 c'est à dire qu'une même notion, vous pouvez l'exprimer à 3 niveaux différents Un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau avancé C'est ce que nous allons voir maintenant, Inch'Allah Prenons par exemple la notion de la douleur qui éprouve la mère lors de l'accouchement A un niveau débutant, nous pouvons dire Ta'allama til ummu inda l'wilada ou bien hina l'wilada Ta'allama til um hina l'wilada A ce niveau, la notion de douleur apparaît clairement Ta'allama, dans le verbe ta'allama, il y a le terme alam La douleur Donc, ceci est compréhensible immédiatement par l'interlocuteur Le niveau 2, intermédiaire Nous pouvons dire La mère a éprouvé des douleurs lors de l'accouchement Ce qui donne cette sensation d'éloquence d'un niveau un peu plus élevé C'est qaset, éprouvé, que nous avons ajouté Alam, la douleur est encore présente Très bien Un niveau plus poussé maintenant, avancé Nous pouvons dire Ta'allama til ummu l'alama ou bien ta'allama til ummu l'ana'a hina l'wilada Ta'allama til ummu l'ana'a hina l'wilada La mère a supporté des difficultés A éprouvé des difficultés lors de l'accouchement Ces difficultés retranscrivent ces douleurs dont nous parlons depuis le début Ceci est un niveau plus élevé Ta'allama til ummu l'ana'a hina l'wilada Très bien Vous voyez bien que nous pouvons exprimer en langue arabe Vu sa richesse, une même notion à trois niveaux différents Maintenant, mon conseil Il est important de s'adapter à l'interlocuteur A la personne à qui nous parlons, avec qui nous échangeons Si par exemple, la personne s'exprime à un niveau 1 débutant Elle s'exprime ainsi, à une personne qui a atteint un niveau 3 Elle va paraître ennuyante, faible en langue arabe Inversement, lorsqu'une personne a un niveau 3 Et elle s'exprime ainsi, elle ne baisse pas son niveau Elle ne s'adapte pas à l'interlocuteur Elle s'exprime à un niveau 3 alors que l'interlocuteur a un niveau 1 Cette personne va paraître incomprise, orgueilleuse même, voire même bizarre Donc il est important en langue arabe, lorsque vous atteignez différents niveaux De savoir vous adapter à l'interlocuteur Et Allah est plus savant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !